Bonjour, avant de vous parler de l'ouvrage que nous avons co-écrit, nous allons nous présenter. Je m'appelle Christine Racinou, j'ai été éducatrice spécialisée pendant près de 29 ans dans une dizaine de structures différentes, relevant souvent de la protection de l'enfance. Dans ce contexte, mon grand désir de transmettre m'a fait accueillir nombreux moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés. J'ai toujours éprouvé le besoin d'écrire, de garder traces, des instants photos, des moments marquants de ma pratique éducative. Vous pourrez en découvrir une douzaine dans cet ouvrage. Mes questionnements professionnels m'ont renvoyée régulièrement à la lecture, aux études et à la formation. La dernière en date est la réalisation d'un master de recherche en sciences de l'éducation, dans lequel j'ai interrogé les représentations et les valeurs de ces professionnels qui acceptent d'accompagner sur leur lieu de travail, stagiaires, apprentis, collègues, pendant le temps de leur formation. Et toi Jacques ? Je suis Jacques Marpeau, je suis suffisamment âgé, et c'est une chance, pour avoir participé à la naissance de l'éducation spécialisée. J'ai par exemple participé au premier examen d'État, qui était le fondateur d'une reconnaissance d'une profession. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est la permanence des processus d'humanisation chez l'enfant, chez l'adolescent et l'adulte, dont l'éducateur est en charge. En fait, pour faire simple, j'ai été directeur de l'éducation de jeunes, j'ai été formateur dans le département d'éducation spécialisée, d'un centre de formation qui est devenu l'IRTS Paris, dont j'ai pris la responsabilité de la formation continue. A ce titre, je suis intervenu dans les institutions sur les situations qui sont extrêmement complexes et difficiles, et ce, au sein des équipes. Puis je suis devenu consultant, et là, j'ai travaillé en particulier sur toute la réécriture des projets professionnels qui mobilisaient l'ensemble des corps de métier participant à une institution éducative. Par ailleurs, j'ai commis une thèse sur le processus éducatif, et je suis l'auteur de deux livres parus également chez RS. Comment avons-nous élaboré cet ouvrage ? Il n'est pas facile de parler de sa pratique. Si on peut faire un bilan d'activité et dire que Jacqueline, dans cet atelier, a montré des compétences formidables. Mais je veux dire, par là, il n'est pas facile de revenir sur des situations de tension, des situations de crise, là où l'éducateur s'en est pris plein la figure et a entendu énoncer ou mettre en acte son inutilité, voire même s'est fait renvoyer le fait qu'il fait souffrir plus qu'autre chose. Il est très, très compliqué d'en parler vraiment, c'est-à-dire d'oser aller au bout de la façon dont l'autre nous atteint, nous blesse, convoque des émotions qui nous font agir et interagir avec lui, qui sont partie prenante de cette expérience éducative et qui participe à faire opérer ou pas cette relation éducative. Ce qui fait vraiment partie des motivations essentielles qui font que j'ai pris le risque de vous exposer dans cet ouvrage ces situations qui m'ont laissée parfaitement perplexe, mécontente de moi, quelquefois même fascinées par les comportements déviants ou asociaux qui se déployaient là. Donc, je les expose et toi Jacques, tu prends le relais. Alors, c'est important de voir combien la question de la prise de recul pour pouvoir comprendre est importante dans le travail éducatif. Mais quand on lit les situations rapportées, quand on prend conscience de la complexité de ce qu'est une enfance privée, même de ce qui fait l'enfance, et de la violence des situations vécues par des adolescents qui sont pris dans des tensions totalement incompréhensibles, il est encore plus difficile de comprendre que la pratique éducative, ce qu'on appelle la pratique, est composée aussi d'un travail de réflexion extrêmement complexe et le fait d'être invité à travailler sur une proposition de travail avec ce qui peut permettre de faire sens à l'intérieur de ces situations est assez difficile pour un interlocuteur extérieur aux situations. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement de pouvoir témoigner de ce travail sous-jacent qui est toujours fait par un professionnel. Donc, je suis invité à donner un peu mon interprétation de l'énigme, mais ce n'est surtout pas un modèle de ce qui doit être compris. C'est juste faire partager au lecteur ce travail de comment on peut ouvrir à des compréhensions qui ouvrent à d'autres possibilités. C'est tout. Nous avons voulu vraiment faire valoir, oui, c'est le cas de le dire, les ressources d'une équipe qui, de nos jours, manque de temps pour sa réflexion, est vraiment coincée dans les prêtes à penser de référentiels tout faits, décrétés de compétences, obligés de remplir des grilles d'observation, susceptibles de respecter des guides de bonne pratique. Notre ouvrage sort dans un contexte de pandémie qui aggrave la précarité affective et relationnelle des jeunes déjà en difficulté. Elle plonge aussi dans le désarroi des jeunes n'ayant jusque-là rencontré aucun problème particulier, adolescents, jeunes adultes, qui voient barrer leur avenir, qui ne disposent plus des relations sociales habituelles dans leur groupe de pères, qui trouvent des adultes moins disponibles pour leur répondre et pour en répondre. Côté protection de l'enfance, le département se désintéresse du jeune majeur. Après un suivi, il lâche le mineur isolé à son statut d'adulte redevenu étranger, indésirable. Nos politiques sociales sont aujourd'hui managées par des gestionnaires férus de droits administratifs, arcs boutés sur la question de l'efficience, pratiquant l'évaluation immédiate à partir de critères qui n'ont rien à voir avec ce processus d'humanisation dont nous parlons. C'est pourquoi notre travail au-delà de sa première adresse auprès d'intervenants directement ou indirectement concernés par l'éducation spécialisée peut concerner d'autres lecteurs, n'est-ce pas Jacques ? Oui, c'est là où moi je trouve très très intéressant que ce livre puisse être lu par l'ensemble des professionnels s'intéressant à l'enfance ou interpellés par l'enfance. Alors bien évidemment, des spécialistes comme les psychologues, comme les psychiatres, comme les pédopsychiatres, mais aussi en tout premier lieu, les juges, les enfants, qui réussissent à comprendre le quotidien du travail éducatif dans les situations témoignent. Bien évidemment, ça va concerner aussi les enseignants qui, eux, vivent des réactions qui ne sont pas liées à ce qui se passe dans le groupe classe, mais qui sont liées à tout l'extérieur, mais qui concernent bien toute la capacité de mobilisation d'intérêts des enfants dont ils sont en charge. Bien évidemment, les éducateurs spécialisés, ce livre s'adresse à eux en tout premier lieu, mais aussi tous les éducateurs de jeunes enfants, plus difficilement, mais de façon encore plus pointue, je pense que ce livre s'adresse aux parents, mais sur un autre plan. Si des parents réussissent à comprendre la complexité de ce qui traverse leur enfant, ils peuvent trouver là comment utiliser les professionnels des différentes catégories comme point d'appui à la restauration de leur autorité et de leur fonction parentale. Et si cet ouvrage permet donc d'offrir à chacun quelques petites pistes pour relancer l'importance et l'urgence du débat sur les enjeux de l'éducation aujourd'hui, je pense que nous aurons réussi notre pari.